Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, fêtons ensemble Halloween ! Et oui, j'ai sorti le t-shirt spécial, mais aussi cette petite citrouille lumineuse. Regardez comme elle est mignonne et en plus elle change de couleur, mais comme je ne sais pas où la mettre, hop, je la repose ici, vous la voyez plus. Mais c'est pas grave, causons ensemble quand même d'un film d'horreur culte qui vient de fêter ses 40 ans, du moins pour sa première, qui a eu lieu le 15 octobre 1981, alors qu'ensuite l'oeuvre a été distribuée nationalement et internationalement deux ans après. Evil Dead, le premier long-métrage de Sam Raimi, qui donnera lieu ensuite à deux suites, une série, un remake. Alors je n'ai vu que ce premier film, que je revois pour l'occasion. Au casting, nous retrouvons son meilleur pote dans le rôle principal, Bruce Campbell, qu'on verra ensuite en caméo dans Les Trois Spider-Man par exemple. À ses côtés, des actrices-acteurs moins connues, fatalement, Ellen Sandvice, Teresa Tilly, Betsy Baker, ou encore Richard Dumanincourt, et à noter que Sam Raimi lui-même a fait la voix de l'esprit du mal, voilà. Et on part d'un postulat simple, mais encore fallait-il y penser à l'époque, sorte de huis clos forestiers dans une cabane, où cinq étudiants de l'université de Michigan sont allés passer quelques jours de vacances tranquilles au vert, mais sur place, ils vont être victimes de phénomènes assez spéciaux, très paranormaux, suite à la découverte dans le sous-sol d'un livre étrange, le livre des morts sumériens, voilà, Necronomicon, un petit peu version Sam Raimi, et ils vont malheureusement lancer un enregistrement, c'est pas facile à dire, qui a été fait par un archéologue qui a trouvé le livre et tout, et qui récite une formule qui va ressusciter des démons, voilà. Et donc, les cinq jeunes gens vont se faire attaquer par, on va dire, des esprits qu'on ne va pas forcément voir, et prendre possession de chacun d'entre eux, ou presque, parce que c'est un petit peu ça l'idée, hein. On est ici entre le film de zombies et de possession, et forcément c'est très gore, et il y a des effets, on va dire, assez spéciaux pour l'époque, avec un petit budget qui peuvent avoir mal vieilli aujourd'hui, mais quand même, c'est plutôt bien fait, et c'est un vrai bon film, parce qu'avec, donc, des bouts de ficelle, Sam Raimi et ses potes ont réussi à créer une ambiance. Évidemment, avec le recul, si vous découvrez ce film aujourd'hui, que vous avez vu plein de films du genre, vous allez dire, euh, mais c'est déjà vu, mais quelque part, c'est un peu le point de départ de beaucoup de métrages qui ont été inspirés par ce Yvon Dead. Le scénario est très basique, mais tout fonctionne avec l'atmosphère et le savoir-faire de Sam Raimi, qui niveau réalisation était déjà très doué, parce que, voilà, plan subjectif, qui a peut-être été popularisé par le Halloween de Carpenter avant, la menace de l'extérieur qui regarde et tout, puis dès l'introduction, hein, vous avez cette caméra qui circule entre les arbres, la forêt et tout, comme si d'ailleurs la menace était déjà là avant même qu'il ressuscite par erreur ses démons. Ou alors, ça joue avec le temps et c'est un écho avec la dernière scène du film, j'en dis pas plus. Mais oui, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour faire quelque chose de très bien, il faut manier la caméra, gérer le montage, évidemment, des fois, il y a des petits trucs qui montrent que ça a été fait un peu à la va-vite, parce qu'ils avaient un temps limité, puis ils n'avaient pas forcément... Mais oui, l'argent nécessaire, tout simplement. Mais ça fonctionne, hein, c'est très débullé par moments, ça bouge beaucoup, et tu la sens, cette menace quasi invisible qui va prendre corps avec chacun des étudiants qui va se retrouver un petit peu empêtré dans ce genre de possession. Voilà. Alors, ça fait un peu grand guignol par moments, notamment sur le gore, ça gicle, il y a du sang, une sorte de truc blanchâtre qui sort... Voilà, mais ça fonctionne super bien, tout simplement, et il faut replacer ce film dans un certain contexte. Voilà, et c'est assez fou de voir qu'avec un budget, je crois, c'est quand même conséquent, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, si c'est beaucoup, 350 000 euros, encore faut-il les avoir, mais pour ce genre de métrage, ce n'est rien du tout. Et puis, il y avait les effets. Oui, les effets de l'époque, on ne pouvait pas non plus tout faire comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas de numérique. Et les acteurs, actrices, ben, se dérouillent très bien. Voilà. Alors, ça cabotine un petit peu sur les dialogues. Ça, c'est le souci, parce que ce sont plus ou moins des amateurs. Enfin, c'était des potes, je ne sais pas si c'était... Oui, ils étaient tous très amis entre eux et tout, mais bon, voilà, quand ça parle, c'est un peu machin. Mais par contre, quand ça joue la peur dans le silence, les cris et tout ça, le maquillage et tout qui va avec, on y croit, on y croit. Et puis, ouais, ils se font plaisir, hein, quand ils ont les yeux blancs et qu'ils sont mis en sorte de mort vivant. on sent quand même que ça a dû être assez drôle à tourner, même si c'était très physique et intense. Bruce Campbell s'est fait mal, par exemple, à la cheville et tout. Donc, ils se sont servis de cette blessure pour le moment, le voient boité et tout, c'est clairement ça, hein, ils souffraient, pour de vrai. Donc, ce genre de film, c'est quand même dur. Et puis, ben, il y a plein de scènes cultes. Voilà, on va pas forcément faire toute la liste. Mais bon, la première attaque véritable que... Bon, Cheryl, une des étudiantes, va d'abord se sentir déjà possédée, au niveau de la main et tout, alors qu'elle dessine un truc. Puis après, elle va se faire appeler par cette voie à l'extérieur et elle va subir quelque chose d'horrible quand même, une sorte de viol forestier. Vous voyez, un arbre qui va... Voilà. C'est quand même dur comme scène. C'est violentissime d'une certaine manière. C'est assez profane. Mais ça plante le décor macabre et extrême parce que les démons autour sont prêts à tout pour revivre et reprendre, on va dire, possession de dames humaines, enfin, oui, de corps humains pour pouvoir après déambuler librement, tout simplement, parce que c'est un peu l'idée quand même. Et ouais, voilà, Ash, parce que c'est le prénom, évidemment, de Bruce Campbell dans le film, le fameux Ash, Ashley, avec la tronçonneuse et tout, parce que pour tuer, enfin, pour se débarrasser de ces entités une fois dans le corps humain, il faut les démembrer. Bon, après, ça va bouger vite fait, mais ça va pas faire grand chose. Donc, hop, la tronçonneuse et tout, et puis tout le dilemme qu'il peut y avoir, parce que quand même, c'est écrit en ce sens, Ash, il a sa sœur et sa petite amie dans le lot. Donc, à un certain moment, il va être obligé d'agir, parce que c'est trop tard, mais il les voit encore normal, à moins que le démon le tente ou le, on va dire, le piège. Mais hop, à un moment, elles reprennent presque leur faciès d'avant, où c'est lui qui veut croire qu'elles sont encore sauvables d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est bien géré, mais il faut qu'il aille au bout, parce que sinon, il va se faire posséder lui-même, on ne sait pas. Voilà, et puis aussi, le dilemme moral de son pote qui veut à tout prix s'enfuir, quitte à laisser sur place les blessés, enfin, voilà, sauf que cette forêt les prend au piège. Pourquoi ? Parce que le pont qu'ils ont traversé pour aller rejoindre cette cabane s'est effondré, comme si cette entité, en fait, attendait clairement que ces gens arrivent pour passer à l'acte, même s'il fallait quand même qu'ils trouvent le livre et qu'ils lisent. Mais la curiosité humaine faisant, si tu découvres ça, forcément, tu vas aller lire, tu vas jouer l'enregistrement, etc. Bon, vous voyez, il y a quand même des facilités scénaristiques, parce que pourquoi cet archéologue enregistrait tout ça, machin ? Oui, bon, allez, passons. Mais d'ailleurs, l'archéologue lui-même, il s'était isolé pour aller étudier tout ça, c'est comme si c'est lui qui avait installé le mâle, enfin, voilà. Mais bon, au-delà de l'histoire, on s'en fiche un peu, on prend son plaisir sanguinolant et puis sur la mise en scène, tout y passe. C'est quand même brut de décoffrage par moment, mais ça va à fond, c'est très généreux et c'est ce qu'on aime quand on veut voir un film un peu gore et fixe, un petit peu ici, une pierre angulaire que je revois ici avec plaisir et je pense que je verrai les suites bientôt. Voilà, parce qu'il serait temps quand même que je les découvre. Bizarrement, j'ai jamais voulu voir, enfin, j'ai jamais eu l'occasion peut-être de voir ces suites, peut-être la série, même si je suis quand même pas trop séri depuis quelque temps, mais on sait jamais. Et puis bon, le remake éventuellement qui a quand même été coproduit par Sam Raimi, peut-être qu'il y a quelque chose à sauver, je ne sais pas, n'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez au-delà de ce film, évidemment, on va parler de ce film en priorité, mais de ses suites et de la série ou du remake, ce sera intéressant parce qu'on sent qu'il y a un univers qui est développable quand même, avec ce livre des morts et tout, peut-être l'origine du mal, etc. Et puis H, qu'est-ce qui va lui arriver après la fin du film ? On se pose la question, d'ailleurs, je serais très curieux de voir comment le 2 commence, tiens donc. Mais oui, c'est un film à voir, à revoir et sous la coeste, peut-être, pour ce jour d'Halloween puisque là, tel que vous le voyez, cette vidéo, pardon, va être publiée à 18h, normalement, ben voilà, si vous n'avez pas eu d'idée pour ce soir, tiens, Evil Dead, pourquoi pas, ben allez-y. Après, ne faites pas trop de cauchemars, ça ne sera pas de ma faute, c'est vous qui choisissez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !